C'est une scène digne d'un film d'Arsion qui s'est jouée en 24h au village Assok, dans l'arrondissement de Fou, département de la Mufou et Afamba. L'effet se déroule entre 12h le 13 juillet et pratiquement 15h le 14 juillet 2022. Face à face, le promoteur d'une savonnerie fermée depuis quasiment un an et des riverains qui revendiquent la propriété du site sur lequel l'agro-industrie a été construite et tout à côté sur le portail principal, les artes qui les divisent. D'une part, l'arrêté du ministre des domaines portant attribution en concession définitive de la parcelle Kerele au Siongwa Joseph et d'autre part, une ordonnance du tribunal administratif de Yaoundé du 10 mai 2022 portant suspension des effets de l'arrêté du ministre Henri Ehebe Haïssi du 3 mai 2021. Venu en compagnie de son avocat, de l'huissier de justice et du commissaire aux avaries pour faire un certain nombre de constats, Siongwa Joseph s'est vu refuser l'accès à sa savonnerie. Les membres de la collectivité coutumière vont dire, estimant que l'affaire est encore pendante en justice et que par conséquent, personne ne doit accéder au site. Ce que moi j'ai pris à Dieu, c'est que la loi soit faite normalement. Quand on regarde la loi dans le bon sens, moi qui réclame le site et toi qui as investi sur le site, c'est tout. Les investissements sont réels, c'est visible. Sur le champ, la tension monte entre les deux parties et vie à la séquestration. Et ce, en dépit de la présence des éléments de la compagnie de gendarmerie d'un fou. Quand tu vois tous les jours qu'il vient, il y a les recourses. S'il n'y avait même pas la gendarmerie, je ressuscurera le patin aujourd'hui. Mon problème n'est pas que quelqu'un doit partir, il faut bien que quelqu'un doit rester là pour le moment. Mon problème c'est que l'affaire est rien au niveau de la justice. Il faut que la justice finisse le problème tel qu'on a commencé. Le temps passe et la nuit tombe à Asoc. Des renforts de la gendarmerie arrivent sur le site. Le propriétaire de la savonnerie et ses ouvriers n'ont plus le droit de bouger et vont passer la nuit à la belle étoile. Les gendarmes ayant curieusement lévé le camp entre temps, abandonnant les protagonistes à leur triste sort. Je dis ça devant eux, qu'ils essaient de partir, ne partez pas avec vous. Vous voulez voir la magie ? Vous voulez voir la magie ? Asoc que tu entends seulement le nom, tu vois seulement dans les médias. Fort heureusement, il y a eu plus de peur que de mal, l'affrontement ayant été évité. Asoc, qui n'est pas son premier forfait, offre aux yeux du monde le spectacle désolant des conflits fonciers qui gagnent de plus en plus du terrain au Cameroun, au vu et au sud de tous. Et très souvent, la justice prend son temps pendant que sur le terrain, les tensions montent, comme c'est le cas en ce moment au village Asoc. D'un côté, des acquéreurs qui brandissent des documents et de l'autre côté, des populations en furie qui les contestent et estiment avoir été flouées. Depuis qu'il explique, il voit que ça a changé. Depuis qu'il explique, il voit que ça a changé. Depuis qu'il explique, il voit que ça a changé.